Danny Bélisle, directeur régional de la compagnie Nokia N-Towers, le pneu à découvrir cette année, le N-Tower 2.0 de Nokia. Le Nokia N-Tower 2.0, un produit conçu spécialement pour l'automobile et les petits VUS. Si on regarde plus spécifiquement les grandeurs qui sont disponibles dans le N-Tower 2.0, on va regarder cette année, on a ajouté 10 nouvelles grandeurs, majoritairement du côté performance. Si on regarde plus en détail ce produit-là, c'est un produit, encore une fois, avec un dessin asymétrique, donc on parle d'un épaulement extérieur plus fermé qui va servir d'appui en situation d'urgence, en situation de courbe serrée, tandis que le côté intérieur va servir beaucoup plus à l'évacuation d'eau, comme on peut voir. Si on regarde un peu plus en détail le produit, des rainures polies, pourquoi? Permettre une évacuation d'eau rapide pour éviter les risques d'aquaplanage au maximum. Ensuite de ça, si on compare le nouveau N-Tower 2.0 avec le N-Tower ancienne génération, on parle d'un produit qui a moins de lamelles, moins lamellé de 15 %. Pourquoi? Premièrement, meilleure stabilité. Deuxièmement, c'est un pneu qui va chercher à chauffer beaucoup moins, donc plus de rendement, plus efficace au freinage. Et le troisième point technique, si on compare avec l'ancienne génération, on va travailler avec un principe d'alvéole au niveau des rainures pour tempérer le caoutchouc. Si on réussit à garder la température du caoutchouc tempéré, ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre d'avoir un produit qui va être plus efficace en situation de freinage, qui va user moins rapidement et qui va être aussi plus économique sur l'essence. Une autre technologie importante se situe au niveau de l'épaulement. C'est une bande de nylon qu'on va ajouter sous le caoutchouc de surface à l'épaulement pour donner au bloc d'épaulement une meilleure stabilité. Le N-Tower 2.0, la plus grande force de ce nouveau produit-là, c'est sa douceur de roulement. Pourquoi? Nous avons changé la conception à l'intérieur. Nous avons mis une couche de base qui est beaucoup plus épaisse, donc va absorber les imperfections de la route et ne retransmet pas ces imperfections-là dans l'habitacle. Souvent, les gens, quand ils vont acheter un produit, vont essayer d'avoir un produit, un, économique sur l'essence, deux, confortable, trois, douceur de roulement. Avec le N-Tower 2.0, on va retrouver ces trois caractéristiques-là en plus de donner une longévité accrue versus l'ancienne génération. Autre point important à ne pas oublier, chez Nokian, on a des indicateurs d'usure sur tous nos produits. Donc, en un coup d'œil, en regardant votre semelle de pneus, vous êtes capable de voir à quel degré votre pneu est usé, à quel pourcentage votre pneu est usé. Encore une fois, une catéristique qui peut nous permettre, en un coup d'œil, de savoir si on est dû pour une rotation ou tout simplement à changer nos pneus. En conclusion, le produit N-Tower 2.0, j'y mets très bien, performance, longévité, douceur de roulement. Un produit qui a plusieurs caractéristiques et avantages à découvrir à un prix très compétitif. Prenez le temps d'aller rencontrer vos marchands pour vous faire expliquer le N-Tower 2.0, la nouveauté Nokian pour 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada